Bonsoir, Nargis. Est-ce que vous parlez français ou anglais? Oui, je parle français. Donc, votre défilé a eu lieu un petit peu plus tôt. Ton défilé, est-ce que je peux te tutoyer? Bien sûr, oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est la question classique, mais quelles ont été tes inspirations pour cette saison? Qu'est-ce que tu avais envie de mettre de l'avant? Je voulais mettre de l'avant une femme romantique, une femme féminine, une femme sûre d'elle, en amour à Clavier. Puis, je voulais que quand une femme porte du Nice, bien qu'elle n'a pas besoin d'accessoires. Et il y a eu beaucoup d'utilisation de paillettes aussi dans ton défilé. C'était pour le côté glam de la chose? Oui, c'est ça. Le côté glam, j'ai utilisé aussi du vrai Swarovski. Puis, mon travail est fait à la main, donc j'aime ça travailler à la main, rajouter des petits détails, qui fait que c'est une pièce qu'on a envie d'avoir puis garder dans notre garde-robe. Et tu dirais que Nice, en fait, pour celles qui ne connaissent pas la marque, ça s'adresse à qui? Si tu as une espèce de cliente type ou une cliente cible dans ta tête, tu vois quoi comme femme? Bien, je vois une femme qui sait où est-ce qu'elle s'en va, qui sait qu'est-ce qu'elle veut. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour toutes sortes de femmes, parce que j'en ai fait quand j'étais enceinte, j'ai fait pour ma soeur, pour ma mère. Donc, c'est vraiment très varié pour la femme, mais elle sait qu'est-ce qu'elle veut porter. Ok. Et je m'en voudrais de ne pas te poser la question, on a quand même une designer à côté de nous. Là, on était en train de présenter les tendances printemps, mais en ce moment, on s'apprête à vivre l'automne. Quels sont un peu tes coups de cœur puis tes tendances clés pour cet automne? Mes coups de cœur pour l'automne. J'aime beaucoup mes manteaux. Bien, je vais y aller avec mes manteaux, qui ont beaucoup de mouvements, qu'on peut porter absolument avec tout. Mes vestons. Mes vestons, ils sont super. On peut les mettre par-dessus n'importe quoi, puis ils ont toujours un beau look. J'aime aussi mes robes. J'ai rajouté des robes fantastiques avec encore du travail à la main, mais qu'on peut porter au bureau. Ce n'est pas juste pour les mariages. On peut porter aussi au bureau, parce qu'elles sont… C'est tellement important, comme ça qu'on a des pièces qui sont versatiles, qu'on peut porter à différents endroits. Exactement. C'est mon but. Mon but, c'est vraiment, si on met une petite jaquette, si je m'en vais au bureau, je l'enlève et je peux aller dans un 5 à 7 ou un cocktail. J'aurais dû te le demander au tout début, mais je sais que tu as une histoire particulière et puis tu es au Québec. Est-ce que tu n'es pas d'ici? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton histoire? Oui. Je suis née au Québec, d'origine marocaine, puis j'ai étudié ici. J'ai travaillé en affichage publicitaire, puis j'ai rencontré mon amoureux, qui étudiait ici aussi, puis il m'a enlevée, il m'a emmenée à Istanbul avec lui. C'est ce que j'avais compris, que tu étais dans ce coin-là. Oui. Fait que j'ai été à Istanbul, puis rentrée à Istanbul, je n'avais plus envie d'être en publicité, donc j'ai été au Collège La Salle. Puis j'ai étudié au Collège La Salle, puis c'est là que j'ai commencé ma collection. Pendant que j'étudiais en même temps. Donc, tu es tombée en amour avec la mode, finalement? Ah oui, c'était ma voix. Ce n'était pas juste lui, ma voix. C'était aussi la mode. Et comment est-ce que tu te sens après avoir présenté pour la première fois? Je me sens bien. Oui. Ça fait du bien, oui. Est-ce que tu étais stressée? Je ne sais pas quel genre de stress on peut avoir quand on présente pour une toute première fois. C'est un bon stress. Ça fait du bien, mais ce n'est pas un stress qui nous donne des plaques. C'est un bon stress. C'est une bonne adrénaline, puis ça fait du bien. Je suis contente d'avoir présenté ici. Je voulais vraiment présenter à Montréal parce que j'ai une distribution en Europe, mais je voulais vraiment avoir mon pied ici. C'est comme mon chez-moi, Montréal. Oui, je comprends. Et une petite dernière question pour toi. Je sais que malgré le fait que les gens ne te connaissent pas encore, que c'est la première fois que tu te présentes ici, que tu as déjà plusieurs points de vente. Où est-ce qu'on peut retrouver tes vêtements? Sur la rue Saint-Denis. J'ai une boutique sur la rue Saint-Denis que j'ai ouverte l'année dernière, en décembre 2011. Donc, c'est la boutique Nice? Oui, c'est la boutique Nice. Et puis aussi, de la distribution à Beyrouth, de la distribution à Istanbul, au Royaume-Uni. Tu vends chez Olam aussi, non? Oui, je vends chez Olam. Je vends chez Olam, Espace Pépins. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Félicitations et une belle continuation dans la mode. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.